Les lauréats de la deuxième promotion des techniciens vétérinaires et agronomes ont reçu hier soir leur diplôme des fins de formation. La cérémonie a vu la présence des deux membres du gouvernement. C'était à la faculté des médecines. Adéphamad Ben Rahman. La branche de l'université d'Alexandrie met sur les marchés de l'emploi des techniciens vétérinaires et agronomes. Ces lauréats, tous de la section arabe, sont issus de la deuxième promotion. Le président du comité d'organisation Mahmoud Adam et le lauréat rendent un hommage appuyé au corps professoral et à l'université égyptienne à travers sa branche du Tchad. Ils ont souhaité la création de la filière santé humaine, la traduction de leur diplôme en français et bien d'autres. Le coordonnateur général de la branche de l'université d'Alexandrie, Ramadan Abdelwahid, s'est félicité de la sortie de ce jeune cadre, fruit de la coopération tchado-égyptienne. Pour sa part, le vice-recteur de l'université de N'Diameno, chargé des enseignements à Théib Idris Halawlau, a relevé le caractère indépendant de la profession du vétérinaire et agronome. Il les invite à mettre en contribution leurs compétences, étant donné que le Tchad est un pays à vocation agro-pastoral. Officiant la cérémonie, le secrétaire d'Etat à l'enseignement supérieur, Dr. Hissen Massar Hissen, a salué les relations de coopération entre les deux pays qui se renforcent davantage grâce au dynamisme de leurs dirigeants, Idris Déby Hitton et Abdel Fattah à Sissi. Ces membres du gouvernement rassurent les lauréats de l'université d'Alexandrie de la volonté de son département de répondre favorablement à leurs attentes. Depuis sa création en 2011, la branche de l'université d'Alexandrie a formé 47 techniciens, vétérinaires et agronomes, dont ces lauréats de la deuxième promotion. En reconnaissance aux efforts déployés en leur faveur, ces lauréats ont donné satisfaits au ministère de l'enseignement supérieur, à celui de l'élevage, au département de la production, de l'éligation et des équipements agricoles. Ils ont également distingué leurs enseignants qui se sont investis dans le transfert du savoir. Tous les mérites sont revenus à la coopération égyptienne. Toutes les parties émettent le vœu de voir ces relations se consolider davantage. Au CFO d'une rencontre des membres du comité de gestion des établissements primaires et secondaires, publics et privés, s'est tenue sous la présidence de l'inspecteur général du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique. Les assises sont axées sur le système éducatif Variladj. L'école tchadienne mérite un redressement afin qu'elle puisse retrouver ses lettres de noblesse. C'est justement à ce titre que les acteurs impliqués dans le secteur de l'éducation optent pour une vraie stratégie. Cette stratégie consiste à faire le suivi du système éducatif à travers le territoire national. L'évaluation contrôle permet d'aider les acteurs à réfléchir sur leurs actions dans les services où ils travaillent. Dans la perspective de l'amélioration de cette action et de l'augmentation du rendement global du système, le contrôle des établissements scolaires sert à aider à faire progresser les élèves, les enseignants et non à ne prendre que des sanctions. Pour l'inspecteur général du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique, les promoteurs des établissements privés doivent apporter leur soutien au gouvernement pour une bonne marche de l'école tchadienne. Plus d'une centaine d'établissements privés ne sont pas en règle. Par conséquent, l'inspection générale vous a adressé une lettre pour que vous soyez dans la légalité. Le présent contrôle décidera du sort de chaque école. Le contrat qui vous lie à l'État, vous comptez à un certain nombre de contrôles. Il n'exclut pas la prise en charge sociale des enseignants et des dépenses fonctionnement de l'établissement pour les écoles qui ont une convention. Au sujet des enseignants qui se vadrouillent dans la capitale et qui perçoivent indûment les salaires, l'inspecteur général du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique les exhorte à respecter l'esprit des contrats qui les lie à l'État tchadien. Merci.